bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui le bounty le 33 j'ai été chercher le marchand donc on va regarder un petit peu ça mais j'ai promis à lui faire voir le plan qu'on avait en fait c'est un plan de masse c'est pas tant un plan où il ya les couples de dessinés de masse du bounty mais je veux juste après donc là on a l'univers de la mer avec le navire en campagne un garde-linger flottant voilà on arrive sur nos pièces donc les pièces des bombes voilà c'est les lattes de bordage donc il faut voir alors donc si c'est pareil on verra un petit peu l'avancée du ponçage j'essaie de faire un petit peu comme ils disent mais c'est très difficile en fait très difficile non c'est difficile oui et non mais il faut prendre son temps pour le faire pour faire tous ces ponçages pour prendre le temps je peux pas vous les faire voir mon vidéo les ponçages parce que voilà travailler sur un petit bureau et puis je vais pas penser à côté de mes ordinateurs parce que sinon sinon ils vont avoir plus de poussière de partout ça fait beaucoup de poussière donc voilà et puis moi je vais vous dire aussi la poussière je la garde vous verrez plus tard on peut ça peut toujours servir la poussière du bois je la garde pour le mélanger avec de la colle blanche et puis ça fait de la pâte à voir si on a des endroits où on voit que c'est pas trop joli un petit coup de ça et puis un petit coup de ponçage et puis voilà donc là on posera les premières lattes tribord voilà donc on va garder ça en place sans le coller évidemment ça on ne colle pas c'est juste pour avoir le départ de cette première l'attaqué rouge un tac avoir ce premier départ et après les autres suivent et pas de problème je les ai pas en fait on le fera ensemble le départ au moyen parce que je vais pas faire voir tout le collage un petit peu comment moi je vais procéder et puis voilà après c'est pas une tuto c'est moi comment je vais faire après faites votre habitude ou à votre façon c'est pas un souci moi donc et puis après on fait le bâbord comme le tribord voilà mais c'est c'est ponçage c'est ponçage mais je peux vous dire il y en a pour un petit moment et puis dans le fascicule 34 et bien on recevra encore des lattes de bordage de la coque enfin on va pouvoir bien s'occuper de notre coque voilà ça c'était pour le fascicule ensuite voilà de quoi je voulais parler la dernière fois qu'on m'a dit ou mais le flage l'épaule bon peut-être que les abonnés ne l'ont pas moi je sais que je vais prêcher le marchand de journaux donc que du coup dedans il y avait ce dépliant ce dépliant je vais essayer de dézoomer voilà et les grammes puisqu'il fait 1 2 3 4 5 6 7 8 8 feuilles à 4 et voilà on a c'est un plein de masse et voilà le point qui a un chiffre voilà la date de construction l'achat par la royale neville le jorge en alors fait 215 tonneaux longueur de coque 27 mètres 70 longueur hors tout 36 70 largeur maximale 7 42 le creux et de 5,80 surface wallure en 950 m² et équipage 44 ans et voilà et donc du coup sur ce plan là on a bien sûr et des instructions je vais essayer de plier dans l'autre sens pour qu'on voit un petit peu mais c'est là où je viens de taper ah ça y est donc il ya trop de blanc caméra m'embête voilà donc voilà on a des numéros et tout comme là le 22 le 22 c'est je crois la soute des boulets 22 22 qu'est ce qui marque voilà puis au boulet ça c'est le 22 ça c'est l'étude de flotte voilà les trucs de couchage et là c'est là où moi je disais voilà où vont nos escaliers c'est à dire qu'on a ça va dans le 28 qui est il y en a un escalier qui va dans le 28 et qui est l'écoutille principale l'écoutille principale ça c'est l'autre écoutille qui est juste derrière le grand main ça c'est le grand mois voilà donc on a toutes les explications puisqu'on voit là dans le 29 on a fait le guendo voilà on a fait le 6 on a fait le 6 le grand cabestan voilà qui est là 6 qui est là le grand cabestan voilà on a fait bien sûr ça en 8 on a fait la timonari et la barra de roue par contre ils nous ont pas fait ils nous ont pas mis le buffet là alors est-ce que voilà le truc oui le buffet là qu'on a fait qui vient là derrière voilà bon enfin bref voilà avec tous les genres de cales qu'il y a voilà voilà puis on a aussi bien sûr le mât de lycène dans moi et le mât d'artiment c'est les trois mois qui a et avec bien sûr devant c'est la grande verge donc c'est la verve de syria ici le mât c'est le 31 voilà le mât de de bougre et donc ça cesse voilà c'est moi ça m'aide un petit peu pour voir un petit peu où ça va voilà les trucs parce que bon des fois sur les explications c'est pas très bien voilà c'est ça qu'on avait ce dépliant qui est super beau dépliant que peut-être je dis peut-être ceux qui se sont abonnés ne l'ont pas eu parce que c'était dans le numéro 1 voilà c'est l'argent de le monde il y avait ça voilà donc ça c'était pour la petite histoire de ce plan qui est plutôt une plan de masse je sais pas qu'on peut dire voilà ça c'était pour ça donc maintenant on va regarder un petit peu l'avancé bien sûr du ponçage et tout ça sur la coque voilà alors pour ça j'ai un petit peu à l'avant mais il y aura sûrement encore du rattrapage à faire là moi j'ai pas pensé parce que bon ça avait pas l'air de dépasser si ça dépasse un petit peu de ce côté voilà là j'aurai encore un petit peu de ponçage ici sur cet angle là sur l'arrière comment le faire ça va être pas facile ça quoi voilà sur l'arrière et b j'ai gardé l'arrondi voilà des trucs comme ils disent de toute manière et puis là c'est poncée voilà pour finir la coque en allant sur l'acquis voilà il y aura sûrement encore quand on va poser des lattes il y aura sûrement encore du ponçage ça je pense qu'il y aura encore du ponçage vous voyez là j'ai attrapé un petit peu mais mais non j'allais dire m'énerveur mais non voilà mes couples 1 j'ai s'attrapé un peu l'éveillé un bon sens je les attrapé un tout petit peu bon c'est je pense pas que ça soit trop grave voilà là c'est pareil j'ai poussé bon voilà un de quoi arriver à zéro ici à l'acquis là on monte un petit peu on verra peut-être après quand on posera les lattes peut-être faudra rattraper un petit peu évidemment un petit peu de grattage ou comme ça pour que la latte épouse bien la forme voilà donc on va se retrouver pour ce montage et bien on va passer de suite au montage des premières latins voilà donc j'ai replacé la muraille sur le chantier et là j'ai rattrapé le bord ici de la muraille en le découpant voilà bien parallèle avec eux ce couple que tombe moitié moitié voilà parce que tombe pas en moitié moitié là en bas ça tomber moitié moitié ici ça c'était voilà c'était catastrophique donc du coup pour tomber moitié moitié j'ai fait comme ça ils le disent pas mais voilà je pense que c'est un petit peu logique et là on va travailler entre celui là ce couple et celui là moitié évidemment donc là vous voyez deux petits traits ces deux petits traits c'est la hauteur de cette partie là que j'ai reporté là et là pour voir un petit peu parce que voilà si on met notre première note ici et bien si on la met ici notre premier note ça bouge parce qu'il m'a calé mais voilà on tombe là non mais c'est pas du tout droit voilà donc j'ai vraiment tracé cette même hauteur et voilà et en le remettant ici voilà on a quelque chose qui est quand même un point plus logique voilà parce que là notre muraille évidemment elle n'est pas n'est pas droite elle donc ça tombe voilà après au niveau de la du collage alors bon après ils nous disent voilà il faut voilà mesurer nos lattes donc là elle n'est pas bien coupé donc là un petit coup de lime mais bien sûr puisque ça peut pas être à l'équerre puisque mon couple sont à l'équerre mais elles ne peuvent pas être à l'équerre donc un petit coup de lime de ce côté pour à peu près bien tomber voilà c'est pas c'est pas trop grave c'est le dessous et puis là je vais le maintenir là un petit coup de crayon ici un petit coup de crayon ou le cutter pareil voilà voilà on a loupé c'est des lattes de tigeon là je vais le maintenir comme ça voilà donc pour le collage mais ça va être à la première lotte ça va être très simple je mets pas je vais pas mettre à la colle au bois je vais mettre à la 60 cronons donc une petite goutte de 60 cronons puis j'avais fait la marque aussi voilà permet de savoir où je vais mettre la colle moi j'avais dit il n'y aura pas de clous sur cette maquette donc bon peut-être tu peux me tromper c'est comme ça que je risque de faire je vais mettre peut-être une pince on va voir si ça veut bien tenir voilà pour la première latte après je vais mettre de la colle blanche oui je vais vous expliquer comment voilà on va faire la deuxième ensemble et puis après quand j'aurai tout fait alors j'espère que on va réussir à voir là il faudrait que voilà ce soit calé comment ça je vais essayer de faire ça donc je prends une deuxième matin on va voir ce que ça donne alors c'est toujours pareil voilà pour juste que ça soit droit voilà petit coup d'écuteur là petit coup de contrôle de manière c'est comme je dis et c'est le bordage de l'eau ça ça ce n'est pas la finition du bâton donc un petit coup de colle donc là je vais récupérer évidemment mon pinceau il faut faire très peu là parce que voilà juste pour coller celle là mais très peu on a ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle que sur le plat même si ça déborde un peu c'est pas grave pour évidemment coller les notes les uns aux autres voilà je vais essayer de cailler ça pour que ça tienne c'est pas facile de faire de la vidéo voilà bon là on voit la latte et puis une goutte voilà sur chaque couple deux colorpides et je pose ma latte c'est pas facile alors vous pouvez le maintenir voilà avec une petite pince là ou même des pinceaux lèges voilà le temps que la colle elle prenne voilà après un petit coup de doigt comme ça voilà donc après bien on continue on continue on en a neuf à mettre comme ça donc je vais continuer ça et puis voilà bon j'ai de la colle à plein les doigts voilà on va sortir de l'un j'ai voilà j'ai de la colle je disais plein les doigts et voilà mon premier planche de bordage voilà alors là il y en a dix voilà après tout ça comme ça je sais pas tiens là il y en a dix et là il faut en mettre deux mois ici là haut voilà qu'on part de là du du bord du c'est le coeur et à dire bon c'est le but de ce bord là à celui-là moi on parla en a mais deux mois on a mis que deux mois ça nous fera les doses et après bien sûr et b il faut il faut faire l'autre côté voilà alors bien sûr la coupe ça va être un truc assez long mais bon voilà il faut le faire non pas du coup voilà donc voilà donc voilà je vais poser premier bordage donc je vais faire ces deux et puis voilà et en attendant de retrouver plus tard une prochaine vidéo voilà c'est un peu le chantier voilà sur mon bureau voilà c'est peu le chantier c'est quoi là il y a tout voilà on va virer un peu tout ça voilà donc moi je vous disais je vais placer ces deux et puis et puis on se retrouve plus tard pour la suite de ce montage de ce bounty donc à tous portez vous bien et allez salut c'est parti m c'est parti c'est parti et c'est parti il